Nous avons entendu ce verset Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Alors dans la Bible, on ne s'étend pas beaucoup sur la naissance de Jésus, sur le fait lui-même de la naissance de Jésus. Le récit tient sur un petit verset, le verset 7 du chapitre 2 de l'évangile selon saint Luc où on vous apprend trois choses. Jésus a eu froid, il a eu besoin d'être emmailloté, c'est-à-dire à l'époque d'être enroulé dans des langes bien serrées, c'est des bandes de tissu qui font à peu près une dizaine de centimètres et il y avait cette opinion répandue dans l'Antiquité qu'il fallait absolument maintenir le bébé dans une position bien droite pour qu'il ressemble déjà à un petit homme, les bras serrés le long du corps, les jambes bien tendues. Jésus a eu faim aussi, il a été couché dans une mangeoire. On a retrouvé des mangeoires en palestine du temps de Jésus. Il faut imaginer un énorme bloc de pierre avec un creux au milieu pour recevoir la paille que les bêtes vont manger. Donc Jésus, à travers ce symbole, a eu besoin d'être nourri. Il a eu besoin d'être vêtu parce qu'il eut froid et il a eu besoin d'être nourri. Et puis enfin, Jésus a eu besoin d'un toit. Il a eu besoin qu'on lui fasse une place parce qu'il n'y avait pas de place pour lui dans la salle commune, nous dit l'évangéliste Saint Luc. Alors ce texte permet de revoir un petit peu nos images que nous avons sur l'événement de Noël, la naissance de Jésus. Les anges vont annoncer aux bergers la bonne nouvelle et justement, ils vont reprendre ces deux éléments. Jésus a eu besoin d'être habillé parce qu'il eut froid et Jésus a eu besoin d'être nourri parce qu'il a eu faim. Et donc, voilà ce que nous entendons au verset 12, toujours le même chapitre, c'est ce que nous venons d'entendre. Et voici le signe qui vous est donné, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. C'est à ce signe que les bergers pourront se guider jusqu'à la Sainte Famille. Jésus, le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, n'a pas voulu s'incarner parmi les anges mais il a choisi de venir parmi nous, parmi les hommes dans une situation de dépendance extrême en se faisant petit enfant, petit bébé pour faire l'expérience du manque dans une dépendance radicale à l'égard des autres et en particulier à l'égard de ses parents, de Marie et de Joseph. Jésus a eu besoin d'être habillé, d'être nourri, d'être abrité, besoin d'être soigné, d'être lavé, d'être dorloté. Il a rencontré toutes les nécessités élémentaires que nous pouvons rencontrer au début de notre vie comme au terme de notre existence. Jésus, donc, dès sa naissance, nous montre le chemin. Être saint, être parfait, excellé, ce n'est pas se suffire à soi-même, être autonome, être au top dans tous les domaines de notre vie. Ce n'est pas ça la sainteté. Non, être saint, on le voit dès les premières pages de l'Évangile, c'est savoir accueillir, se laisser aimer comme c'est si bien le faire ce petit bébé. Et Jésus le dit ailleurs dans l'Évangile, personne à moins de devenir comme un petit enfant n'entrera dans le royaume de Dieu. Parce que c'est dans la nature d'un petit enfant d'être dans une dépendance radicale à l'égard de son entourage. Dépendant, ou pour le dire de façon plus positive, d'être en alliance. Voilà, ça c'est un terme plus positif et plus biblique, l'alliance. Jésus a voulu être un petit enfant né à Bethléem, en Mailloté, couché dans une mangeoire pour nous montrer le chemin de l'alliance. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. C'est ce que vient nous dire cette scène de l'Évangile. Dieu a besoin de nous et nous avons besoin de lui. Et pendant ce temps de l'Avent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un personnage qui est revenu souvent premier dimanche de l'Avent, deuxième, même troisième dimanche de l'Avent. C'est le personnage de Jean Baptiste, figure emblématique de ce temps de l'Avent. Et Jésus a souvent fait son éloge dans l'Évangile. Mais avec l'événement de Jésus, eh bien tout va changer. Jésus le dit lui-même « Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. » « Des violents cherchent à s'en emparer. » Et Jésus dit que, avec sa naissance, avec son avènement, il y a quelque chose qui va radicalement changer. Ce ne sont plus les violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu, mais ce sont les enfants, ceux qui savent redevenir comme des petits-enfants, dit Jésus. Personne, à moins de devenir comme un petit-enfant, dit Jésus, n'entrera dans le royaume de Dieu. La grâce de Dieu est tellement puissante en ce temps de Noël qu'il s'agit juste de se laisser faire comme un petit-enfant, de hisser toutes les voiles de notre âme pour que le vent de l'Esprit Saint vienne souffler dans ses voiles et nous faire avancer le plus rapidement possible vers le but promis, la sainteté. Parce que Dieu veut nous combler de son amour, de sa paix, de sa grâce. Alors nous devrions nous demander aujourd'hui de quoi est-ce que nous avons vraiment besoin au-delà des besoins artificiels que notre société de consommation s'est si bien créée, au-delà des plans de carrière que nous nous sommes peut-être construits pour répondre à notre idéal parfois très intellectuel du bonheur et de la réussite, bien de quoi ai-je besoin ? Qu'est-ce que je veux en définitive ? Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur ? Qu'est-ce que mon cœur, à quoi il aspire ? C'est bien de s'extasier devant un bébé, un petit bébé emmailloté, couché dans une mangeoire. On est saisi de compassion en connaissant à la fois sa destinée extraordinaire que va rencontrer ce bébé et aussi le mauvais accueil qu'il a reçu. Et c'est bien aussi de savoir retrouver notre dépendance à l'égard des autres et à l'égard de Dieu. Nous avons besoin des autres, nous avons besoin de Dieu. Le bonheur ne réside peut-être pas pour nous dans une autosuffisance toute puissante, conquise à la force du poignet, mais dans notre capacité à être relié. Et quand je dis relié, je ne dis pas être connecté, comme sur des réseaux sociaux où on peut avoir des milliers d'amis Facebook. Non, être relié dans des relations interpersonnelles. Savoir demander et savoir accueillir, tout est là et c'est ce que nous signifie cette naissance de l'enfant Jésus, petit bébé parmi nous, qui crie jusqu'à ce qu'on vienne combler son attente, combler son désir. Matthieu 7, chapitre 7, verset 7 « Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. » Dieu, vous nous comblez bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, d'ailleurs, il suffit seulement de l'accueillir. Un moine disait au sujet de la prière, cette parole très intéressante, très puissante, « Prier, c'est apprendre à ouvrir les mains. » Voilà, donc c'est tout simple, mais le royaume de Dieu, c'est une affaire d'accueil, de savoir accueillir, recevoir et se donner. Prier, c'est apprendre à ouvrir les mains. Voilà ce que cette naissance peut signifier ce soir pour nous, de savoir retrouver le sens de l'accueil de l'amour sous toutes ses formes, en particulier l'amour qui vient nous visiter, l'amour de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada